Bonjour le groupe! Salut! C'est au dernier épisode sur le portage. On a rassemblé, on a parlé avec d'autres parents. Merci à tous ceux qui ont interagi sur notre contenu sur les stars et tout. On a enrichi un peu notre processus du portage. Nous, on aime partager notre propre expérience, mais c'est toujours important, je pense, de juste parler entre nous pour s'entraider. Mais j'ai aussi réalisé, en fait, avec le dernier épisode, j'ai répété plusieurs fois que je suis en amour avec le portage, mais je vais aussi parler des défis parce que c'est pas parce qu'on aime ça que c'est toujours facile. Je pense que si vous réécoutez nos épisodes de quelques mois quand on venait d'avoir l'enfant, je pense qu'on était nuancés et plus cernés aussi. On s'est jamais cachés pour parler des choses. Plus vous reculez loin, plus les priorités vont changer. Mais c'est plus dans le feu de l'action, genre avec la fatigue. On témoigne de notre expérience au fur et à mesure. Bref, je pense qu'au dernier épisode, on se sentait bien, on avait peut-être mieux dormi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, OK, non, il faut quand même quelqu'un qui est intéressé par le portage ou même le 100 poucettes. Notre but, c'est jamais de faire miroiter que c'est super facile, qu'il n'y a jamais d'embûche. Au contraire, c'est de dire, bien, c'est pas, c'est comme, on a plein de choses à réapprendre collectivement et individuellement sur comment prendre soin des enfants. Il y a toujours des solutions. Le jeu en vaut la chandelle. Nous, c'est une de nos croyances. Fait que voilà, trois choses qu'on aurait aimé savoir avant l'arrivée du bébé. Et c'est des grosses choses. Je ne sais pas comment dire, mais, tu sais. Trois grosses choses qu'on aurait aimé savoir avant l'arrivée du bébé. Trois grosses choses. C'est... Par rapport au portage. Oui, en rien que le portage, mais, oui, c'est ça. Puis qui a rapport à d'autres pratiques aussi, mais comment ça a été vécu dans le portage. Bon, bien, c'est notre carence en vie de clan. Je ne sais pas comment le dire, mais... Chose numéro un, l'immense carence en vie de clan. On vit dans une espèce de société un peu plus individualiste. Mais comment ça a rapport au portage? C'est-à-dire, notre besoin, comme parents, d'avoir des objets comme des chaises, des playpens, des petits enclos de jeu, des poussettes pour déposer l'enfant, c'est pas parce qu'on a une carence en objets qui porte notre enfant pour nous, c'est qu'on manque d'humain autour de nous. C'est ça. On n'est vraiment plus en clan. Oui, on n'est plus en clan. J'ai été en clan pendant des centaines de milliers d'années. Pendant notre évolution. Pour moi, c'est de réaliser que, vraiment, mettons qu'une mère vient devant moi ou un père, puis je dirais que c'est vraiment tough le portage. Il y a plein de situations dans lesquelles je ne suis pas apte à le faire. Je ne suis pas apte à le faire, puis il y a une partie de moi qui va dire absolument, je comprends, parce que nous, on est deux, puis même à deux. Des fois, jamais avoir de répit, c'est fucking tough. C'est inhumain. C'est pas humain. C'est vraiment ça. La parentalité d'aujourd'hui, il y a un mot qui a émergé récemment, puis je pense que c'est grâce à Richard Lou dans « La Chale in the Wood ». La parentalité est dénaturée. Je pense qu'il parlait d'une enfance qui a été dénaturée. La parentalité est dénaturée. Si une pratique comme le portage, puis on parle de plein d'autres pratiques comme la chaîne et le cododo sont difficiles, je me rends compte que c'est pas par la pratique en soi, c'est parce que le contexte de vie est, genre, on manque d'autres humains, puis d'humains qui nous partagent un savoir-faire qu'on n'est pas supposé apprendre au quatrième trimestre. Quand on a notre enfant dans les bras, puis qu'on est complètement fatigué. Qu'ils nous partagent le savoir, mais qu'ils partagent aussi la pratique. Qu'ils le font avec nous. Qu'ils le font avec nous, c'est ça. C'est ça. Nous, on est deux, puis je trouve que des fois, c'est vraiment difficile. Je connais certaines personnes, puis c'est le scénario de plein monde, en fait, qu'après le congé parental, ou assez rapidement, après quelques semaines, un des deux conjointes va retourner travailler. C'est une personne qui sort tout seul. L'épisode d'aujourd'hui, on va donner quelques exemples de comment on a structuré notre quotidien pour essayer de simplifier la vie juste à deux, puis d'essayer de réfléchir à si, mettons, tu n'étais pas là, qu'est-ce que j'essaierais? Parce que j'ai réalisé que c'était toi ma poussette. C'est dans le sens qu'on dit qu'on vit sans poussette, mais tu fasses mon répit, mettons, quand on marche en temps, c'est parce que je peux te le mettre dans les bras, puis toi, ton répit, on se donne du ping-pogne. À deux, c'est ça. On se donne du répit en alternant. Mais quelqu'un qui est tout seul, la seule façon d'avoir du répit, bien... Bien, je comprends que ça peut être un objet. C'est un outil, c'est une technologie, s'il n'y a pas d'autres humains pour aider. Oui. Je pense que quand on réfléchit à la poussette, ce n'est pas de dire qu'il ne faut jamais, dans aucune situation, porter la poussette. On n'essaie pas de démoniser la poussette du pouce. C'est plus de... Je pense que là où on veut plus la questionner, c'est parce que c'est le genre d'objet comme la chaise, même la couche, que c'est tellement un automatisme de dire « Ah, je vais utiliser cette chose-là », que nous, on adore faire « Ah, bien, peut-être pas, finalement. » Peut-être pas, puis c'est quoi l'impact de l'utilisation de cette technologie-là aussi? Quand on l'utilise massivement. Exact. Parce que 100% des technologies ont un revers, il y a un revers de la médaille à cette technologie-là. Il y a un « trade-off » qu'on doit faire. Donc, de ne pas banaliser nécessairement l'utilisation des technologies parce qu'en fait, il faut être conscient que ça a un impact, que les technologies ont un impact sur nous par la suite. Oui. Puis, je pense que collectivement, c'est là que c'est vraiment difficile, mais au lieu d'investir, puis là, c'est des compagnies privées qui font ça, mais dans une poussette de plus en plus de nez, je pense qu'il faut rediriger l'énergie vers recréer un tissu social simple comme ça. Puis, je suis consciente que ça, ça ne va absolument pas se faire du jour au lendemain. Fait qu'il y a comme, comme nouveaux parents, moi, ce que j'aurais aimé savoir d'avance, c'est qu'il y a comme deux trames, il y a deux rythmes en même temps. C'est qu'il y a des décisions qu'il faut faire. Je veux dire, je pense que c'est un parent qui a dit, j'ai utilisé le mot tsunami, c'est un tsunami, puis nous, on a vécu ça aussi. Fait que dans ce chaos-là, il faut à la fois quand même réfléchir à nos décisions à long terme pour changer un CECD-là. Exemple, nous, on est allé voir mes parents, on est allé voir aussi ta mère qui prend ça bientôt, puis on a dit, tu sais, on a besoin d'aide, on peut en faire la garderie, mais est-ce que vous aimeriez garder deux jours semaine? Puis carrément, nous, on va vivre chez nos parents pendant quelques jours semaine. Puis c'est sûr, ça aussi, ça demande une période d'adaptation. Fait qu'à la fois, comme avec la fatigue, il fallait prendre des décisions comme des gros morceaux dans le style de vie, qui au début, finalement, m'emmènent même plus d'énergie que ça n'en apporte parce que de se recréer des nouvelles routines, de faire une nouvelle lise, aller là-bas. Le changement amène toujours une dépense énergétique plus grande. Mais là, je pense que c'est peut-être pour ça que la semaine passée, on était un peu en feu, c'est que là, on commence à se sentir plus stable dans cette nouvelle routine. On a semé beaucoup, puis là, on commence à récolter après un certain temps. Exactement. Le travail qui était fait. Mais tu sais, Marquerelle a 11 mois, puis ça a pris quelques heures après avoir accouché pour réaliser « Oh my God, j'ai besoin de mon autre temps de moi ». Fait que tu sais, c'est quand même un plus long cheminement. Ah oui. Mais c'est comme important de, ce que j'aimerais savoir, c'est de dire, c'est correct, ça va t'arriver de devoir réfléchir à cette vie-là, prendre une décision de vie. Puis l'autre trame, c'est dans l'immédiat. Tu sais, que tu es, mettons, on doit aller faire l'épicerie ou on veut sortir dehors, puis on ne sait pas comment apporter notre enfant. Tu sais, c'était… Dans l'immédiat, il faut prendre plein de petites décisions pour soit calmer des feux ou genre juste fonctionner dans la vie quotidienne. Puis je pense qu'il ne faut pas négliger un ou l'autre non plus. Parce que si on est juste dans l'immédiat, bien, il faut être capable de prendre un peu de bloquer pour sortir d'un mode d'urgence, mais il faut fonctionner. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, on ne veut pas nécessairement démoniser la poussette parce que c'est un outil que tes parents utilisent justement pour faire les courses avec Marquerelle. Ça fait que ce n'est pas de l'échamer et de dire, vous devriez faire du portage avec notre bébé, mais c'est de voir, OK, bien là, on s'est rapprochés du clan un peu. Ils sont à un certain point, eux, de leur côté, qui leur permettent peut-être pas de porter avec Eyes, Marquerelle, mais quand c'est nous qui l'a, bien, nous, on priorise le portage. Tu sais, puis on le voit avec les gens autour de nous, ça sème des graines aussi dans leur tête de ce que nous, on sache en affaire, pourquoi on essaie de faire les choses. On n'essaie pas de forcer les gens à faire pareil, mais on essaie d'incarner un peu quelque chose puis un style de vie qu'on trouve simple. Oui, puis ma mère, dans le fond, elle a eu trois petits-enfants dans la même année. Elle allait acheter une poussette, tu sais, pour sa maison en disant, comme, je vais aller promener mes petits-doux. Oui, mais on porte tout. Genre, mon frère, ma soeur porte aussi. Quand on allait prendre des marches, puis même avec mes parents, les bébés étaient en portage. C'est en portage. Mais l'autre jour, on est sortis prendre une marche, elle est plus avec ma soeur, puis j'ai vu ma mère, comme j'ai vu dans sa face, j'ai fait, veux-tu le plaisir de transporter Marquerelle dans la poussette? Puis elle a dit oui en souriant, puis j'ai fait, tu sais, c'est bien, c'est bien correct, tu sais. Puis il était super relax. Moi, je me demande, j'étais curieuse, en fait, de le mettre en poussette, de voir ça allait être quoi sa réaction, tu sais. Puis finalement, à date, il n'y avait vraiment pas de problème, puis il s'endormait. Oui, oui. Fait que tu sais, c'était bien correct, mais comment on a réussi à pallier, somme toute, au sentiment d'isolement social qu'on avait pendant les premiers mois, bien, c'est de dire, voir comment le portage est un soutien aux activités quotidiennes et de comprendre aussi que les différents modes de portage, que ce soit à bras, en écharpe à anneau, que souvent, ça va être peut-être plus un portage sur le côté, sur la hache, le portage à l'avant ou le portage à l'arrière, ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Puis, tu sais, c'est, dans notre cas, vu qu'on travaille les deux à la maison, les routines qu'on s'est bâties, c'est, avec le temps, ce qui est assez stable maintenant, quand on se réveille, Marc Corelle, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais il aime vraiment être dans les bras, le matin. Il est super collé. Comme une heure, une bonne heure aussi, il veut se coller puis être dans les bras. Il veut se coller puis être dans les bras, mettons, on va essayer de faire nos tâches le matin, on va le déposer. Il va juste rester planté là, lever les bras puis pleurer. Il ne veut pas pleurer, je vais chigner un peu, il fait comprendre que tu vas être pris. Il va être pris. Puis, souvent, le matin, en fait, maintenant, moi, je trouve ça plus simple, ne pas avoir des chars. Je le porte à bras, on le change de bord selon nos activités. Ça nous permet aussi de nous l'échanger facilement, c'est l'avantage. Puis, souvent, une fois que cette heure-là est passée, là, on dirait qu'il est plus relax. Il est plus relax, puis il va explorer, puis il va se promener, puis il a moins besoin de cet arrachement-là en début de journée. Puis, je pense que ça aussi, c'est comme dans… On réalise comment le portage change aussi selon l'enfant. Là, il y a un âge où il rentre. Il ne marche pas encore, mais c'est le fun parce qu'il passe… Le temps qu'il passe au sol, seul à s'amuser avec des objets comme il est de plus en plus long. Ça aussi, c'est une forme de répit pour nous. Mais le reste du temps, mettons, quand il commence à être fatigué… Pour faire nos activités quotidiennes, à partir de notre certaine heure, on le portait beaucoup au dos. Le portage au dos… Au début, on était tellement intimidés, justement, on était tellement déboussolés par la vie de parent qu'on n'a pas porté pendant quatre semaines, sauf à bras dehors. On n'a pas essayé l'écharpe vraiment. Si on en parle dans un autre épisode plus tôt, et encore une fois, je vous invite à aller l'écouter parce que notre énergie n'est pas la même. Nos réflexions ne sont pas exactement pareilles. C'est le fun de voir la progression. Pendant un bout de temps, pour se simplifier la vie, on n'était même pas capable d'apprendre des nouvelles techniques. Ça, je l'aurais appris d'avance. Je me serais mieux préparée d'avance, mais encore là, on peut bien se débrouiller sans l'envapé. On portait un bras. Après, une fois qu'on le porte au dos, la première fois, il y a quelque chose de magique. Vous allez voir, les bras sont libres. Il y a quelque chose d'un peu libérateur. Ceci dit, porter au dos quand on est immobile pour travailler à l'ordinateur, c'est vraiment difficile. Encore une fois, je pense que ce n'est pas le portage qui est difficile, c'est le contexte de vie. Être immobile devant un écran pendant des heures, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas humain. Le corps nous dit, en fait, la douleur est là pour dire, il faut s'activer un petit peu. Oui, puis dans le cas, le corps le disait, puis le bébé aussi. On dirait que Marquerelle, quand on le porte et qu'on est immobile, on dirait qu'il s'impatiente. Un peu, oui. Il break, il n'y a pas de mouvement. Exact. Dès que, par exemple, je le porte en faisant du ménage, des fois, il s'endort. Et pourtant, je suis full mobile, je fais plein de choses, je squat, je nettoie, puis il va s'endormir. Si je suis immobile devant mon ordinateur, c'est le débat un petit peu. On dirait qu'il n'aime pas ça. Même le portage au dos, quand on l'avait en porte-bébé pour les marches, puis que j'essayais de faire du jardinage. Si je restais comme trop longtemps au même endroit pour analyser une plante ou désherber un mini-coin, il finissait par s'en aller, puis là, c'est là qu'il me tirait le plus ses cheveux. Il veut, comme on dirait, participer au... Oui, il se passe quelque chose. Ça fait que l'enfant aime le mouvement, puis en tout cas, ça fait qu'à l'intérieur aussi, on portait beaucoup de toit aussi, puis les siestes. Oui. Les siestes dans le porte-bébé de côté, à l'intérieur. Échapper à nos. Échapper à nos, oui. Puis là, maintenant, on commence à le déposer aussi de plus en plus quand il dort. Avant, même encore là, des fois, tu le gardes dans tes bras, mais on le dépose aussi pour se libérer. Encore une fois, mais on réalise que l'endormir en portage, nous, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Ça fait que là, on n'a comme jamais endormi Marc-Orel, juste en l'étendant, en fait. C'est comme ça, il s'endormit en bas, puis après, on le dépose. Ou là, lui, quand on ferme les lignards, bien, il s'en dort. Mais c'est vrai que dans les siestes de journée, c'est pratiquement tout le temps en portage. Il s'en dort doucement. Souvent, peau à peau, il va dormir très profondément aussi. Ça, c'est fou, oui. De dire la couche de plus, bien, en fait, c'est d'enlever les couches de linge. La couche de moins. La couche de moins, c'est d'enlever des vêtements. Même nous, je sais que la nuit, mettons, quand il y a une certaine proximité physique, toucher sa peau, ça m'apaise. Il y a quelque chose, je ne sais pas, au niveau du système d'enlever. On va en reparler dans l'épisode de la série sur le couche de dos. Oui. Mais par rapport au portage au dos, je sais que ça peut être un défi pour certaines personnes. Puis je comprends aussi la situation quand on est seul. De comment porter au dos quand on est seul. Parce qu'à date, moi, j'ai réalisé que si tu n'étais pas là, il y a certaines... Bien, c'est ça, il y a certaines techniques de portage que je ne serais pas capable d'appliquer tout seul encore. Je n'ai pas appris tout seul, je l'ai appris avec toi. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a parlé dans l'épisode aussi, mais comme l'Institut national du portage des enfants, qui fait de la... qui offre des outils pédagogiques, ils ont monté un guide qui est fait pour le parent solo. Tu sais, les démonstrations, ce n'est pas comment se mettre à deux pour installer un porte-de-débis. Il y a des techniques, c'est considérant que le parent était tout seul, puis il va s'installer tout seul. Ça fait que comment apprendre le portage au dos? Il y a tellement de contexte de vie, puis il y a tellement de porte-bébé possibles, puis il peut y avoir des préférences différentes. Je pense qu'un des conseils, ça serait de dire, intuitivement, peut-être choisissez... Faites quelques recherches sur les items, choisissez un qui semble vous plaire, testez-le. Mais pour apprendre comment faire, c'est ça, il y a différents outils, comme ça, des vidéos YouTube, le guide de l'IMPE, qui a aussi une formation vidéo en ligne, qui est combinée avec une consultation avec une monitrice. Mais sinon, vous pouvez trouver des monitrices de portage en ligne. Ça, pour le prochain enfant, c'est quelque chose que je veux vraiment vivre. Comme me faire montrer toutes les techniques avec des monitrices. Parce que c'est une chose de le voir, mais aussi de l'appliquer, de le ressentir, c'est quoi un bon positionnement. C'est vraiment pratique. Et sinon, comme à court terme, vous pouvez aussi joindre... Il y a un groupe d'adeptes de portage. Je pense qu'il y a comme au-dessus de 30 000 personnes en ce moment. C'est un groupe Facebook. Oui, un groupe Facebook. Puis c'est justement pour... Beaucoup des interactions, c'est des mères qui vont soit partager la joie du portage ou présenter une photo, puis ils vont demander de l'aide par rapport à l'ajustement du bébé, par rapport à des portes de bébé. Ça peut être une bonne porte d'entrée si vous aimez l'aspect communautaire. Même quand on vivait plus en clan ou en tribu, il y avait de l'entraide de savoir qui était transmis de cette façon-là. C'est humain. Il ne faut pas penser que c'est normal d'être dans son coin et essayer de comprendre tout seul comment faire les choses. Je pense que c'est mieux d'aller chercher un petit peu d'aide avec les gens autour de nous. Nous, c'est sûr qu'on a beaucoup privilégié les écharpes plus tissées. On aimait la simplicité d'avoir cet outil-là. Mais si vous voulez faire du portage au dos et que vous êtes seul, nous, on avait aussi un truc de portage qu'on appelait Jerry, qui était préformé. C'est le nom de la marque. C'était préformé, puis c'est beaucoup plus simple de porter au dos avec cet outil-là si on est seul. Oui, puis même les modèles d'aujourd'hui sont encore comme ça. Il y a un pied qui se met pour que le porte-bébé puisse être déposé. Parce que, mettons, le parent peut s'accouper, puis il le met sur son dos. Mon frère, en fait, faisait un tour du bloc, puis il laissait son fils sur le balcon, avec le porte-bébé ouvert, mettons, déposé. Puis il faisait sa sieste des fois une heure, une heure d'heure, deux heures, même en hiver, en fait. Il recouvrait avec la laine. C'est un peu la pratique scandinave de laisser dormir les enfants dehors. Ça fait qu'il mettait le porte-bébé là, puis l'enfant dormait comme ça. Super bien. À un moment donné, on voyait les petites pattes bouger ou les couvertes comme ça, tassées. Oui, on l'allait voir. On allait le chercher. Oui, puis sinon, une des réflexions que j'ai eues qui m'a le plus challengée, c'est justement dans cette réalité-là de si j'avais à vivre seule, mettons, ou si une bonne partie de ma semaine était seule pendant que tu allais travailler à l'extérieur, comment est-ce que je m'organiserais différemment dans mes habitudes? C'est là que ça tombe dans ce que moi j'appelle, bien non, c'est pas moi qui l'appelle ça, mais on peut appeler ça du lifestyle design. C'est de dire comment est-ce qu'on transforme plusieurs éléments du style de vie, comment on réorganise les choses pour que ça puisse fonctionner. Exemple, je pense qu'un des gros défis, c'est quand il y a des choses à transporter en plus de l'enfant. Parce que déjà, d'apprendre à transporter un enfant, c'est une chose, mais quand on a des commissions à faire, la scène de l'épicerie, où aller acheter des choses, ça peut être challengeant. Une des premières idées qui m'est venue, c'est de dire, OK, entre transporter la chose, des choses, l'épicerie, puis l'enfant, mon réflexe, ça serait de garder l'enfant sur moi, de garder l'enfant en portage, parce que l'expérience sensorielle de l'enfant m'intéresse. Je me dis, je suis aussi bien, moi je veux transporter des chars, je pourrais être plus enfant, mais je vais transporter l'enfant et je vais acheter un chariot pour mettre l'épicerie. Parce que ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être, mettons, je mets l'épicerie en sac à dos, puis je mets l'enfant dans une poussette. Mais moi, je me disais, ma première réflexion, ça serait de dire, je veux garder l'expérience de portage intacte pour l'enfant, je vais mettre mon épicerie dans un truc pour le transporter, mettons. Puis là où je m'achèterais un chariot, parce que je sais que la poussette peut à la fois être pour l'enfant puis l'épicerie, c'est que par observation au marché Jean-Talon, je trouve que ça arrive vraiment souvent des parents qui sont allés à l'épicerie avec la poussette, puis que là, l'enfant est en âge de se promener. Il faut dire que l'enfant se promène, puis le parent doit non seulement traîner, il doit traîner une poussette vide pour mettre un enfant, genre. Oui, oui, ça c'est très fréquent. Cette scène-là, je l'ai vue souvent. Une poussette vide. Une poussette vide, la famille l'a poussée vide. Une poussette vide. Puis nous, c'est là que l'écharpe est pratique aussi parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place une fois qu'on l'enlève. Même nous, à l'épicerie ou au marché, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on va marquer l'emportage, puis on va avoir des sacs vides, réutilisables, puis à un certain point, il va chigner un peu parce qu'il va être porté plus à bras. On va le sortir de l'écharpe, on va mettre l'écharpe dans le sac, puis c'est fini. On ne pourrait pas mettre une poussette dans un sac. Non. Il faut retraîner la poussette et les sacs après. Puis là où le chariot devient intéressant aussi, c'est que je me dis, quand l'enfant vieillit, je réfléchis aussi à la liberté de mouvement de l'enfant dans l'item. Les poussettes d'aujourd'hui, on dirait des voitures de course. Ils ont comme des ceintures padées. Oui, les enfants sont attachés. Ils sont attachés parce que l'enfant pourrait se piquer en bas. Je comprends que l'enfant est attaché. Mais je me dis, un chariot, l'enfant peut être possiblement... Je sais qu'il y a plein de modèles de poussettes et tout, mais j'aime le chariot que, selon l'âge, soit je coucherais mon enfant dedans ou il pourrait s'asseoir et regarder l'action. Le chariot peut aussi transporter l'enfant par moment. Ça peut sembler anodin, ce genre de différence-là, de dire soit qu'il est immobile dans une poussette ou soit qu'il peut légèrement bouger dans un chariot. La semaine dernière, j'écoutais une conférence. Je crois que son nom, c'est Michel Forestier. Il va falloir que je valide. Elle a faite une conférence sur la motricité libre. Le sujet, c'était les têtes plates. Un des sujets, c'était est-ce que les bébés ont plus de têtes plates parce que là, maintenant, la recommandation, c'est de dormir sur le dos. Elle a dit... C'est sûr que ça lui apporte un changement, mais il ne faut pas oublier tout le reste des moments de la journée que l'enfant va être déposé dans un siège. Mais elle, elle ne disait pas juste être déposé dans un siège, mais en tout genre. La voiture, les sièges qui vibrent, les poussettes, etc. Mais c'était aussi le design de ces items-là. Puis elle, une de ses recommandations, c'était d'exemple dans la bassinette. L'enfant va bouger pendant qu'il dort, puis il faut qu'il y ait cette liberté-là de mouvement pour se réajouter. Puis elle conseillait plus une bassinette à plat avec rien versus des items comme en mousse préformée juste pour immobiliser l'enfant. Pour immobiliser l'enfant. Ça, j'avais trouvé ça quand même vraiment intéressant. Ça a comme nourri ma réflexion de... Entre le chariot et la poussette, qu'est-ce que j'essaierais d'aller chercher? Quitte à, des fois, m'amener des coussins ou des couvertes pour rendre le chariot un peu plus confortable pour que ce soit adapté à un enfant. Ça, c'était une de mes premières réflexions. C'était de dire... Qu'est-ce que je porterais entre la bouffe et l'enfant? L'autre chose qui m'est venue en tête, c'est de dire, OK, je changerais mes pratiques de... J'adresse ça à mes pratiques de protège, mais j'essaierai de réfléchir encore une fois à c'est quoi le style de vie autour. Souvent, une habitude ne vient jamais seule. On commence à s'intéresser de plus en plus à un écosystème de pratiques. Un mouvement humain, un geste, une habitude n'existe pas indépendamment d'un contexte de vie. Quel autre maillon de mon style de vie je pourrais changer pour faciliter le portage? Si j'étais seule, bien, je réalise que, mettons, dans nos pratiques d'épicerie, de comment faire l'épicerie, j'essaierais de voir avec la personne, bien, mettons, j'analysais pour moi, est-ce que je fais une grosse épicerie et que c'est comme une aventure, ou est-ce que je fais plein de petites épiceries et que la charge n'est jamais si grosse que ça n'en devient insupportable? Oui. Je pense que ça, c'est une de nos habitudes, parce qu'on marche tous les jours, puis moi, je n'aime pas marcher pour rien. En guillemets. Bien, bien. Vous savez que s'il m'entendait de la bouffe, ça marche. Oui, on va faire une petite épicerie. On va aller faire l'épicerie. Peut-être que vous êtes pareil, si ça ne vous tente pas de marcher tous les jours, c'est peut-être parce que, en fait, ça fait du sens de ne pas juste marcher en rond pour rien. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain de marcher en rond. Bien non, nous n'avons aucun but. Non, c'est ça. Si on observe le quotidien de communautés chasseurs-cueilleurs qui sont représentatives de notre passé d'homo sapiens, hier, on écoutait l'émission Tribal de Guillaume Duluth, qui nous a été recommandée, puis on a aimé ça. Apprécié, oui. On le voit, l'humain se déplace en clan pour se rendre quelque part. Il y a une destination claire. C'est ça la motivation, c'est de te rendre quelque part où ils se déplacent parce qu'ils sont à la quête de nourriture. Oui, ils vont chasser, ils vont cueillir des billes, ils vont aller chercher des racines. C'est jamais genre, je vais aller jusqu'à la montagne là-bas puis je vais revenir. Oui, je vais faire une hike de 7 heures. Puis, ah, c'est poche, mon enfant, après une demi-heure, il est tanné. Mais en fait, c'est parce qu'il fait une hike de 7 heures non-stop, on peut aujourd'hui le faire, mettons. Puis, on a enlevé toutes les activités de survie, mais avant, on l'a vu hier même dans l'émission, le premier épisode est sur les Hadza, les Hadza B. Bien, les femmes vont, mettons, chercher un spot pour creuser puis aller chercher des racines. Bien, en chemin, ils voient un arbre avec des baies, ça fait qu'ils s'arrêtent. Ça fait que j'ai l'impression, puis ça, c'est Cathy Beaumine, la biomécanicienne qui l'amenait aussi, si l'enfant chine pour être, en portage, il y a plein de raisons possibles. Nous, on a remarqué des fois, c'est parce que Marcorel, il a faim, il a envie de pipi, il n'aime pas la position, mais c'est aussi un peu, elle, elle a dit que c'est un besoin inné de mouvement. L'enfant va nous témoigner qu'il veut changer de position. Puis, un des avantages du portage à bras, c'est qu'on peut plus facilement le changer de position versus, mettons, même une écharpe qui va, somme toute, le contenir. Fait que bref, c'est de... Fait que oui, c'est ça. Si j'étais seule, je pense que, puis que t'allais travailler, je te dirais, OK, les gros sacs de patates, le riz, la farine, tu ramènes ça. Quand t'es en char ou en vélo ou que tu reviens de la job, toi, ramène-le. Ramène les patates. Ramène les patates, mets-le dans un sac à dos, c'est de l'activité physique de plus. Puis, en semaine, sûrement que moi, pour me motiver à marcher tous les jours, pour changer d'air, je porterais mon enfant pour aller à l'épicerie, tu sais, de proximité un peu. Hum-hum. Puis, c'est sûr que la game est différente. Nous, on habite en ville. On a déménagé volontairement à côté du marché Jean-Talon pour être proche de la bouffe. Je sais que mes parents habitent. Nos parents habitent à Malieu. Nos partenaires de la famille habitent en campagne. Fait que je comprends aussi qu'il y a des contextes de vie que l'auto est vraiment favorable. Hum-hum. Mais, j'essaierais de trouver comme des spots de proximité. Ouais. Sinon, l'auto-opie, je me disais, puis nous, c'est ça le next step, en fait, c'est de partir à l'aventure, que notre épicerie, au lieu d'être une corvée quotidienne, surtout si c'est en revenant du travail ou à des moments... J'essaierais d'y aller en journée quand il n'y a pas d'achalandage, mais mettons que les deux, on travaille éventuellement puis qu'on est première fois à l'épicerie le soir puis que c'est terrible, je changerais complètement d'approche. Je me dirais, comment la fin de semaine ou, tu sais, un dimanche ou même en semaine, on peut partir à l'aventure puis aller visiter des fermes. Hum-hum. Visiter des maraîchers directement puis que... Passer une partie de la journée-là. De la journée-là. En nature. En nature. Déjà. D'améliorer la qualité de notre nourriture. Hum-hum. Notre compréhension d'où vient notre bouffe. Oui. Moi, je transformerais ça en aventure puis nous, c'est ce qu'on aimerait faire prochainement. Oui, c'est assez haut sur notre liste, d'aller chercher les aliments qu'on mange directement. À la ferme. Ça fait que ça change notre vision de l'épicerie. Ça fait que maintenant, on a aussi un nouveau congélateur qui a, tu sais, il y a des trucs qu'on a d'avance qu'on congèle puis les trucs frais, bien, on va aller les chercher. Deux ce quotidien, oui. Puis apprendre à les transformer aussi. Ça fait que c'est comme tout un petit écosystème de pratique qui se recrée autour de, OK, comment s'alimenter puis comment le portage est différent, tu sais, prendre place différente. Oui. Sinon, on va réfléchir au jour de la semaine qu'on va faire notre épicerie, la quantité de bouffe qu'on ramène. C'est ça? Bien, non, il y avait d'autres affaires mais, tu sais, je sens que je les parle puis que ça se rallonge. Ah oui, mais c'est la notion de stacking. Oui, c'est pas important. Dans comment redesigner son style de vie, je pense qu'on a beaucoup fragmenté les choses. C'est comme, je vais au gym, m'entraîner. Je passe du temps avec mon enfant, je suis pas famille. Je vais faire du portage. Je vais faire du portage. Oui, c'est exactement. Parce que c'est une activité en soi. Faire du portage, oui, c'est comme, c'est pas une activité en soi, ça peut être fait pendant notre vie quotidienne. Bien, d'essayer le stacking comme Cathy Beaumont l'a défini, c'est vraiment intéressant. C'est de dire, au lieu de tout séparer, de dire, ah, mes enfants, je vais passer du temps avec mes enfants. Je dois faire la bouffe. Je dois aller chercher ma bouffe. C'est de dire, comment est-ce que, c'est pas du multitasking, c'est pas faire plusieurs tâches en même temps. C'est qu'une tâche, une activité compte plusieurs besoins en même temps. Coche plusieurs choses. Choses. Oui. Fait qu'elle, elle donne l'exemple, elle parle beaucoup du mouvement par rapport à l'alimentation. Comment être dehors. Fait qu'elle dit, mettons, une activité de cueillette en famille, bien, c'est du stacking parce que ça va cocher, tu sais, l'option mouvement parce qu'ils vont marcher, ils vont se connecter à la nature. Elle passe du temps avec sa famille. Elle va chercher de la nourriture de qualité. Après, il la prépare puis elle aussi, elle nous a donné l'idée de cuisiner dehors. Fait que, c'est de réfléchir à comment désegmenter sa vie pour créer des moments comme plus riches et significatifs. que ce n'est pas, là, je vais aller faire du portage. Ça peut être, il fait beau, j'allais prendre le soleil, marcher avec des souliers minimalistes, aller faire l'épicerie avec mon bébé en portage. Là, c'est comme, ça coche plein de choses dans ta journée. Au lieu de dire, OK, bien, là, j'ai fini de faire l'épicerie, il faut que je bouge maintenant. Mais comme on peut essayer de combiner ces choses-là, puis nous, c'est notre vision du mouvement, en fait, au lieu d'isoler le mouvement dans des workouts, bien, essayer de l'intégrer dans plein d'activités au courant de la journée. Oui. Puis, c'est ça, fait qu'il y a une approche de notre côté où on se disait, on ne va avoir aucun de ces objets-là, tu sais, de poussette de siège dans notre quotidien. Mais si jamais, on n'est plus capable, on réalise qu'on a besoin d'un item dans tel, tel scénario de vie, là, on va l'acheter, puis l'ajouter, puis le bénéfice de cet objet-là devient encore plus important. Oui. Versus de tout acheter parce qu'on a peur de manquer de quelque chose, puis que là, notre petit appartement est super encombré, puis que, fait que, nous, c'était plus ça, notre approche. Puis à date, ça a été vraiment difficile. Il y a des moments où je suis complètement épuisée, mais on n'a finalement pas acheté de poussette. Oui. Mais là, le prochain défi, ça va être comment se déplacer avec un enfant qui marche. Oui. Définitivement. Parce qu'il est à comme ça de marcher en ce moment. Fait qu'on commence à réfléchir à ça. Fait que, oui, je pense que dans les stratégies aussi de pas au style de vie puis à la consommation, c'est de dire, nous, souvent, c'est de ne pas acheter rien, puis de rajouter au fur et à mesure, au besoin. Je pense qu'une autre approche, c'est d'acheter d'avance certaines choses pour se rassurer comme nouveau parent. Puis, d'y aller sinon par progression, par petits gestes. Fait que, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas porter toute la journée ou que c'est trop épuisant ou que c'est trop intimidant, j'essaierais de trouver un petit moment où le portage est vraiment apprécié. Un moment, mettons que la personne, le parent, aime vraiment le pot à pot, bien, ça peut être ce moment-là de dire, bien, ça peut être du pot à pot en regardant la télévision, mais ça peut aussi être du pot à pot comme debout en portage, en faisant comme une autre activité qu'il y a, en écoutant, mettons, de la musique puis en dansant, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'appartement, de combiner le portage à un moment de vie qui est vraiment apprécié. Ça, ça simplifie vraiment la vie. Ça, c'est une idée qui m'était venue de James Clear qui parle de la création d'habitudes puis il a dit l'expression « Every habit should have a home ». Donc, les habitudes devraient avoir une maison puis ce qu'il définit par la maison d'une habitude, c'est un espace, un lieu précis et un moment, un temps. Oui, ça vient d'un rituel un peu. Comment créer un rituel? Ça fait que c'est de dire, mettons, je pense qu'on a donné l'exemple des médias sociaux, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de moi puis Vince, on écrit nos blessings le matin. On veut une habitude de gratitude. Ça fait qu'on avait de la misère à l'implanter dans le quotidien. Ça fait que là, maintenant, c'est la maison de cette habitude-là, c'est on écrit nos blessings quand on est dans la cuisine, pendant que tu prépares ton café. Ça fait que le lieu, c'est dans la cuisine, dans la table, à cette table-ci. Oui, qui est là-bas en fait. Puis le moment, c'est en préparant le café, le breuvage du matin. Oui. Puis depuis qu'on a fait ça, on ne manque jamais. Ça fait que j'essaierais, si je n'étais pas capable de porter tout le temps, j'essaierais de trouver un moment puis un lieu où le portage m'enchante, je commencerais avec ça. Oui. Je commencerais avec ça. Ça fait que, exemple, quelqu'un qui adore la danse, ça peut être de commencer avec un moment de portage pour de la danse. Je ne sais pas si c'est le matin pour se dégourdir ou le soir pour s'apaiser. C'est ça. J'essaierais d'identifier des combos comme ça. Ça fait qu'au lieu d'y aller de manière comme drastique, de dire aucun item de portage, ça serait de dire, OK, je rajoute tranquillement un petit geste puis là, il y a de l'expansion qui se crée pour s'en rendre compte. Il y a un cercle vertueux qui se crée ou il y a un entrain puis on a envie des fois de t'en faire de plus en plus. Oui. De ne pas obséder avec, OK, quantitativement, je fais comme de mesurer le temps de portage en ce moment que vous faites puis bien plus de dire bien j'aimerais s'en faire plus. Tu sais, ce désir-là, je pense d'en faire un petit peu plus de portage qui va nourrir les habitudes puis qui va vous donner envie de l'intégrer au lieu de regarder comme, de vous comparer à d'autres ou de regarder concrètement vous faites combien de temps de portage chaque jour en ce moment. C'est plus le désir d'en faire plus. Oui, puis de trouver le petit geste. C'est ça, la philosophie de James Clear, en fait, dans Atomic Habit, c'est de dire c'est quoi le plus petit geste que vous êtes capable de faire puis c'est ça qui va comme briser une inertie puis créer du momentum dans notre vie dans toutes sortes de sphères. Fait que, tu sais, exemple, moi j'ai réalisé que quand Marcorel dort dans mes bras, je me faisais souvent dire comme dépose-le, tu sais, enfin il dort, tu sais, tu peux aller faire d'autres choses puis j'étais comme oh non, ça recharge mes batteries. Des fois, quand il dort en pot à pot, c'est comme, moi ça me fait du bien. Fait que je me disais ça c'est un peu ironique parce que ça serait le moment d'aller faire d'autres tâches mais ça me ressource. Fait que moi, ça serait pas un des moments que je garderais, ça serait les siestes, mettons, en portage. Tu sais, en tout cas, ça fait qu'il y a plein d'idées à avoir là. On va aller au suivant parce que, c'est ce qu'on aime parler en matin. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant d'être parent, là c'est ça, on a parlé un peu de l'environnement comme, ben c'est ça social, le fait qu'il manque un clan autour de nous puis ça a un impact sur nos achats puis notre consommation mais de manière comme un peu plus intangible, c'est comment les croyances par rapport aux soins des enfants. C'est ça, j'étais pas prête, moi dans ma tête faire du portage puis de propos ça faisait tellement de sens, on dirait que j'étais pas prête à me faire dire genre dépose ton temps enfant, il faut qu'il apprenne à se gérer. Faut qu'il apprenne à se gérer. Fait que la croyance, c'est là que c'est dans l'intangible, c'est comme dur, c'est dans le ressenti puis c'est dans l'interaction personnelle mais cette croyance-là que je trouve qu'on sous-estime la sensibilité des bébés puis de ma conception, l'enfant humain, le bébé sapiens, comme Ingrid Bayot l'appelle, c'est un bébé comme plein de mammifères qui à sa naissance veut le contact physique intense avec la personne qui en prend soin puis ça faisait tellement de sens pour nous que je m'attendais pas à... C'est une question qu'on avait un peu ou une approche qu'on avait regardée sous plusieurs angles qui faisait énormément de sens mais que quand on a voulu vraiment l'intérêt puis le faire prioriser ça, disons, ça nous a... ça l'a fait émerger c'est ça la croyance que le bébé doit apprendre à se gérer puis c'est apprendre à être autonome puis se gérer puis de le porter ça nuit à ça. Oui, c'est ça. Puis ça les gâte. Ça les gâte puis ça nous a vraiment chamboulé au début parce qu'on ne s'attendait pas à ça puis je veux dire dans tout de nos recherches c'est pas un angle qui était... Après eux, c'est comme si c'était une croyance qui est perpétuée mais qu'on a la misère à comprendre dans quoi être ancré en fait. Qu'un bébé qui est un être pratiquement purement sensoriel pendant la première année il essaie de manipuler ce qui est bizarre. Je pense que cette perception-là que l'enfant doit apprendre à gérer puis être autonome crée aussi le comportement que quand un enfant chine ou pleure qu'une des raisons c'est parce qu'il n'est pas indépendant puis que par ses pleurs il essaie de manipuler l'adulte à obtenir ce qu'il veut genre quelque chose ce qui s'agit du réconfort puis j'avais comme entendu ça comme ce clash de croyances-là mais le vivre c'est assez saisissant surtout dans le quatrième trimestre qu'on est fatigué puis c'est vrai que le mix hormonal c'est un mix aussi de beaucoup de protection de son enfant puis on se crée un petit cocon de pratique face à des pratiques différentes en dehors de sa maison ça peut quand même être challengeant puis je pense que dans comment porter le bébé il y a des grosses discussions à avoir autour de oui l'aspect technique qu'elle porte-bébé porté mais aussi l'aspect dans nos interactions sociales puis comment c'est une question qui a émergé en parlant avec d'autres parents mais comment rester intègre quand nos choix vont à contre-courant de notre famille de notre entourage ou même de la norme sociale puis ça c'est un méga méga morceau pour nous parce que même en se préparant il y a des choses qui faisaient tellement de sens notre but c'était pas d'être des rebelles c'était juste de recréer du sens dans le quotidien fait que quand on reçoit l'énergie en retour que notre vie est hors norme ou marginale ça nous déstabilise toujours parce que genre non notre but c'est pas d'être marginal notre but c'est de faire le sens en tout cas mais fait que je pense que ça aussi c'est ce clash-là de valeurs ou de pratiques vient je pense d'un oubli de notre vie ancestrale il y a une perte de transmission mais c'est aussi le clash avec l'individualisme d'aujourd'hui où l'individualisme chacun sa maison chacun sa chambre chacun son lit chacun ses choses vient avec cette volonté-là que la personne soit toujours libre de faire des choix puis l'industrie capitaliste développer toutes sortes de produits-services pour offrir une multitude de choix à un consommateur à un point où on en devient étourdi mais c'est ça l'affaire c'est qu'il y a un contre-coup à l'individualisme c'est que tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut puis honorer ses valeurs puis ses croyances mais ça fait que tu te retrouves assez à table à la cuisine je pense que le repas en famille est un moment assez déstabilisant confrontant pour beaucoup de personnes puis on le voit même dans les films à l'américaine c'est genre le Thanksgiving quand tout le monde se retrouve il y a tellement de films que c'est ce moment de vie-là puis toutes les péripéties qui arrivent dans une famille parce que les choses remontent à ce moment-là politiquement tout le monde a comme des points de vie différents et tout puis ça amène une certaine tension qui est peut-être un retour de balancier aussi à une autre époque où tout le monde pensait la même chose faisait la même chose la famille faisait toute la même chose en termes de profession on est à l'un d'extrême puis on est de l'autre bout il y a un revers de la médaille à ça oui c'est ça c'est comme une vie de clan une grille de baille où on parlait quand on parle du quatrième timestre puis de l'importance de se recréer un tutu social mais elle dit revenir à un mode de vie tribale en ce moment ce ne serait pas nécessairement applicable parce qu'il y a un revers à ça aussi puis c'est un peu une homogénie la homogénéité des pratiques est-ce qu'on serait capable de renoncer à notre liberté de choix pour agir pour la communauté dans une société individualiste c'est quand même top de faire ce chiffre-là mais en tout cas pour moi quand je suis assise à table puis que chaque personne à table peut manger différemment puis avoir des styles alimentaires différents ou avoir des pratiques de parentalité différentes pour moi c'est cette représentation-là de la liberté de choix mais qui amène une énorme complexité dans les interactions parce qu'avant on agissait sensiblement comme nos mères agissaient puis nos grands-mères avaient fait puis il y avait comme une espèce d'harmonie puis une paix qui venait d'avoir appris des aînés puis de perpétuer ça tandis que maintenant on fait une pratique puis nos parents n'ont pas vécu la même chose avec nous ou ça peut être confrontant quand il y a carrément d'autres parents à une table là nous on fait une pratique parce qu'on sent que c'est ce qu'on veut faire on sent que c'est la bonne chose je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais tu sais on s'acharne à une chose puis eux s'acharne à une chose puis ces deux choses-là sont pas la même complètement différentes donc là c'est confrontant parce qu'il y a quelqu'un tu sais comme c'est confrontant on peut dire comme ça c'est vraiment confrontant la chose que j'aurais aimé savoir avant d'être parent c'était de me préparer à à recevoir les croyances des autres peut-être puis à nous communiquer dans le monde parce que c'est vraiment difficile de communiquer avec comme bonté puis empathie c'est surtout dans le feu de l'action la fatigue le en tout cas fait je me rends compte que de se préparer à être parent c'est un travail profond sur notre vision du monde mais aussi sur aussi dans comment mieux les interactions comme la communication interpersonnelle je pense que ça c'est un méga méga un maillon quand on a pas tous les mêmes croyances à table parce que c'est ça c'est comme c'est c'est comme un puis nous une piste qu'on va travailler c'est de vraiment dissocier une idée une pratique de l'identité d'une personne puis exemple ok un exemple concret dans les premiers temps j'étais à Kamraska avec la famille à ma mère puis je pense je m'appelle plus de la scène exactement mais c'était une scène justement on était je pense en train de déjeuner puis je pense j'avais marquerait dans les bras puis il dormait puis elle disait tu peux le déposer puis j'ai dit puis c'était donne-toi un répit déposer puis je pense j'avais dit comment c'est correct que l'enfant il peut dormir dans le mémoire il peut être porté longtemps mais je ne me rappelle plus vraiment de la scène mais je me rappelle que ma mère j'avais senti qu'elle avait répliqué ben vous vous avez tu sais comme toi tu n'aimais pas te faire baisser puis vous avez donné dans une bassinette puis vous êtes bien correct vous avez bien été correct puis là ça me saisit que ma façon de faire vu que ce n'était pas ce qu'elle avait appliqué c'était comme si je remettais en question ce qu'elle avait vécu avec nous là ça m'avait surpris parce que moi je suis super heureuse de mon enfance puis je n'ai aucune haine, rancune, colère envers mes parents qui ont dans une vie qu'à l'époque c'était ça qui était normal puis ils agissaient avec bienveillance puis somme toute je pense que j'étais une personne quand même couvrée même si j'ai trop blancheur que je me demande encore d'où ça vient mais tu sais quand j'ai dit ça comme l'enfant comme peut être porté c'était pas une critique à ma mère mais je me rends compte que ça lui a fait de la peine puis je me rappelle aussi à ce moment-là parce que des fois où genre on le sait on communique avec plus d'intensité mais je sais à ce moment-là que je n'étais pas nécessairement hargneuse comme je faisais une auto-analyse j'ai réalisé que dans cette communication interpersonnelle-là nous il faut vraiment apprendre à mieux communiquer nos idées puis il faut aussi accepter que comment dire il y a une partie du travail de l'autre personne qu'on ne sait pas non plus c'est quoi l'expérience de l'autre personne puis ses narratifs puis sa sensibilité puis c'est ça de réaliser aussi que certaines personnes si on analyse une idée vont se sentir analysées dans leur identité puis en tout cas l'exemple ultime que j'ai réalisé dernièrement c'était la cigarette c'est de dire il faut être capable collectivement de critiquer la cigarette industrielle plein de cochonneries puis on l'a fait socialement il y a des choses qui ont été faites au niveau de l'État pour limiter l'usage de la consommation de cigarettes mais il faut être capable de dire la cigarette c'est de la don et dissocier le fumeur dans le sens que moi je pense que la cigarette c'est de la don mais ça ne veut pas dire que les gens qui fument je me dis qu'ils sont toutes caves mes grands-parents fumaient ma grand-mère a commencé à fumer à 12 ans puis je comprends son histoire il y a une distinction entre dire je comprends pourquoi les gens fument ont fumé pourquoi les gens fument encore c'est ultra complexe on a toutes des dépendances bizarres il y a des gens sur la cigarette l'alcool la bouffe justement que j'ai endormi certaines de mes émotions avec du chocolat tu sais c'est ça je pense que il y a une distinction entre le comportement la pratique ou l'item et l'identité d'une personne mais il ne faut pas se dire parce que les gens qui fument c'est des bonnes personnes il y a des belles personnes qui fument ça n'a pas rapport tu n'es pas une mauvaise personne mais ce n'est pas parce qu'il y a des belles personnes qui fument que la cigarette devient meilleure je ne sais pas comment dire c'est de dire que je l'aime ma mère puis on a donc mis dans des bassinettes puis c'est correct mais moi je préfère porter mon enfant je juge qu'il y a des bénéfices à ça mais ce n'est pas parce que je juge que la bassinette est moins optimale que de dormir dans les bras que les gens qui utilisent une bassinette sont des mauvaises c'est ça la distinction à faire en tout cas on aime vous partager nos réalisations au fur et à mesure souvent vous allez voir nos réflexions sont comme en cours de route mais je vous invite aussi je pense que c'est important de 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 communiquer puis de partager ces choses même si on se sent vulnérable parce que ça va être confrontant nous celle-là encore pour nous à ce jour puis on n'a pas une formule magique pour pour l'adresser mis à part juste communiquer de façon empathique et oui et c'est ça mais je pense que oui c'est ça mais tu sais ça revient de la façon que je le vois moins souvent puis je pense que je l'ai déjà mentionné dans un épisode mais dire comme il faut un peu il faut un peu reconnaître qu'il y a une cible qu'il y a un centre à cette cible-là mais il faut laisser aller quand on manque la cible ou quand on tu sais il y a comme la balance entre s'acharner à faire quelque chose puis let go quand ça marche pas ou quand quand c'est difficile ou quand on manque la cible c'est correct c'est pas grave t'es pas une mauvaise personne parce que t'as pas eu le bullseye mais il y a un bullseye c'est comme la la danse entre ces choses-là il y a une expression qui dit be stubborn about the goal and flexible about your means c'est dire il faut comme être il faut je pense avoir des intentions claires de ce qu'on juge être bénéfique pour notre bien-être dans la vie puis qu'on agit vers ça mais quand pour s'y rendre c'est de s'adapter constamment puis de réaliser que si on s'y rend pas bien de persévérer quand même puis le processus est important en tout cas fait que ouais fait que si vous pensez vous acharner à faire du portage soyez prêt à être confronté par rapport à ça puis à recevoir le commentaire bien tu devrais le déposer en fait parce qu'il doit apprendre à se gérer puis tout de suite ça c'est ça nous a challengé vraiment beaucoup puis on a aimé ça peut-être le savon avant parce que ça nous a pris au dépourvu comme tu disais ouais ouais puis c'est ça c'est que d'autres parents m'ont témoigné ça avoir reçu ça fait que tu sais comme leur approche comme si le parent est fatigué que ne pas remettre en question le site de vie mais mettre en question le portage de dire ah c'est parce que tu fais trop de portage puis tu t'épuises toi-même fait que ta pratique n'est pas bonne je pense que c'est ça qui blesse aussi de faire ta pratique n'est pas bonne parce que t'es brûlé mais c'est parce que tu t'empêches à faire quelque chose tu t'achantes trop versus tu sais tu ouais c'est ça mais bon moi je pense en fait que la difficulté ne vient pas du portage lui-même mais vient du style de vie plus global puis c'est ça qu'il faut adresser mais bon fait que dernier point de ce que j'aurais aimé savoir avant l'envie du bébé c'est que c'est comme un point positif en guillemets mais c'est c'est la force du corps tu sais notre capacité à se renforcer à se renforcer en tout cas je sais que je me trompe tout le temps dans la corde de verbe là là on arrive à 10 mois puis je me sens plus plus stable plus rétablie puis je sens que mon corps est plus fort que jamais fait que je pense que avant d'être parent je doutais aussi beaucoup de mes capacités puis c'était un peu je vais faire ça puis j'étais déterminée mais je me disais toujours un peu je vais-tu être capable fait que je pense que je suis vraiment contente d'avoir comme percevraie avec le portage puis même maintenant mettons je sais que des questions c'est comment on fait quand le bébé continue de grossir de grandir puis qu'il est de plus en plus lourd je sais que les tailles de personnes barrient comme une fille de 5 pieds versus un gars de 6 pieds 3 comme toi c'est comme c'est sûr qu'il y a une question d'endurance qui peut être différente mais je crois quand même que peu importe la personne on a une capacité à s'améliorer peu importe le point de départ comme qu'on est capable d'aller chercher un certain gain par le geste quotidien oui en fait c'est lourd parce qu'on a parlé dans l'infolette je crois d'aujourd'hui on est vendredi on filme ça un vendredi justement une dame qui a commencé de s'entraîner je pense je pense qu'on en a parlé au dernier épisode mais c'est une dame japonaise âgée qui a 91 ans maintenant je pense puis c'est la plus vieille entraîneur du Japon mais elle a commencé à s'entraîner à 65 ans fait que je pense que c'est ça je suis comme à la fois fascinée par la les capacités du corps humain mais aussi à contre courant il y a cette croyance-là que le corps peut être fragile puis qu'il faut en faire moins surtout en vieillissant cette croyance-là il faut en faire de moins en moins mais de se dire genre je suis trop fragile pour en faire fait que je vais en faire de moins en moins c'est ce qui nous fragilise de plus en plus ça crée un service où on en fait de moins en moins fait que quelqu'un tu sais mettons avec l'enfant qui grandit ou qui grossit je pense qu'il y a un sweet spot qui est bien un sweet spot qui est le plus difficile c'est quand l'enfant ne marche pas encore fait que tu sais il faut comme beaucoup le porter puis il est lourd mais il ne se transporte pas lui-même encore je pense que ce sweet ce spot-là encore une fois si on est seul ou si on est comme juste deux puis on est épuisé je pense que je choisirais encore une fois de manière stratégique quel moment le porter mais que des fois un peu comme dans une des fois j'appelais carrément une mentalité d'entraînement physique de conditionnement physique c'est de dire si c'est difficile d'essayer de se rendre jusqu'à la limite après de le déposer l'enfant puis de se reposer mais de toujours essayer d'aller toujours un petit peu plus en dehors un pas plus loin que la limite parce que c'est ça qui crée que la force va se créer ou l'endurance va augmenter ça va amener de la croissance tandis que l'autre direction peut être un peu dangereuse d'aller tout le temps un pas avant la limite on peut faire en sorte que la limite va rapetisser mais fait c'est ça c'est comme ce dernier point là comme je l'ai écrit ce matin c'est pas plein ma phrase je n'accorde pas comme on apprend en vous parlant mais c'est de dire que moi je vois les gains clairs sur mon corps sur ma relation avec mon enfant ça revient peut-être au point numéro 2 aussi sur la communication interpersonnelle de pourquoi on aime une pratique des fois on se sent inapte à l'expliquer à d'autres personnes de dire non mais il y en a plein de bénéfices je pense que ça c'est tough quand une pratique nous semble bénéfique à tout point de vue comme le portage je me sens plus forte que jamais Marc Corelle semble paisible il s'endort dans nos bras l'expérience sensorielle est différente c'est comme on voit tous les bénéfices mais on a de la misère à dire à quel point c'est nice parce que c'est dur à quantifier c'est dur de dire le portage favorise l'attachement à long terme c'est important que ce petit geste je le fasse maintenant je pense que c'est ça il y a une difficulté à montrer les bénéfices de choses comme ça puis dans ce cas là comment dire mettons le HNI c'est plus facile de montrer les bénéfices parce qu'on va en parler dans l'épisode d'après mais mettons un enfant de 10 mois qui est assis sur le pot puis qui fait pipi bien c'est comme indéniable qu'il fait pipi puis que ça a marché mais versus c'est ça prouver que le portage favorise l'attachement c'est comme plus difficile à démontrer mais je pense qu'il faut quand même le faire puis nous comme parents avoir une c'est ça croire en nos capacités mais avoir une perspective l'ancrer dans une perspective à long terme une perspective aussi patiente d'être capable puis là où on fait une métaphore souvent avec le jardinage je te disais le jour où tu plantes la graine c'est pas le jour où tu récoltes fait qu'il faut à certains moments juste labourer le sol planter des choses puis être patient parce que le fruit désherber désherber puis le fruit de ton travail tu vas le voir plus tard fait que je pense qu'il faut oui c'est ça honorer cette perspective-là à long terme et résister à certains moments l'apaisement immédiat de solutions rapides mais c'est vraiment c'est vraiment difficile puis ultimement la meilleure chose qu'on peut faire c'est prôner par l'exemple c'est de dire ok cette pratique-là me semble importante je vais juste le faire puis même si j'échoue en fait il y a ça aussi une question d'humilité l'important c'est de se relever puis d'apprendre je pense que les gens de notre entourage ils vont valoriser peut-être éventuellement comme la persévérance même s'ils ne sont pas d'accord avec notre pratique je pense que s'ils voient une progression puis éventuellement ils voient les bienfaits bien il y a quelque chose là qui est charmant le but c'est pas d'être parfait je pense qu'il faut valoriser vraiment la curiosité puis l'apprentissage au lieu de viser la perfection en tout cas il y a un père sur Instagram que je suivais il faisait de l'acrobacier avec sa jeune fille puis il avait fait un talk il disait l'importance il dit your kids need to see you fail au lieu d'essayer d'être un parent parfait expose-toi à ton enfant parce que ce que tu veux lui apprendre c'est que quand tu tombes tu t'en relèves tout simplement que c'est pas t'es pas en danger de vie ou de mort quand il y a une erreur qui est possible une espèce d'aversion au risque en tout cas oui fait que oui puis nous dans notre piste de communication dernièrement c'est de d'être capable de s'améliorer à montrer les bénéfices à long terme de certaines pratiques il y a des bénéfices immédiats mais aussi à long terme il faut absolument pas les négliger puis en contrepartie il y a j'ai réalisé je sais pas si c'est habituel dans le vocabulaire sur la transformation des habitudes de vie ou des choix de vie mais il y a un coût à l'inaction c'est ça aussi qui est difficile à montrer c'est de dire ah non mais tu sais si on garde le statu quo il y a telle 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 conséquence un peu comme avec comme l'environnement il y a des gens à une époque qui devaient justifier que de jeter une canette genre ça finissait ou une bouteille de plastique ça finissait dans l'océan il a fallu que des gens retracent ce lien-là entre le geste puis l'impact sur l'environnement mais par rapport par rapport au portage c'est top de dire si on maintient le statu quo comme société de peu porter les enfants à long terme il y a tel effet genre si on n'agit pas il y a un effet aussi c'est top de recréer ce maillon-là fait moi j'ai mis dans ma to-do list de voir de m'inspirer un peu du mouvement environnemental comment ils sont capables par des explications puis c'est quoi l'approche pour communiquer ça comment un petit geste un impact dans le temps puis sur un écosystème en entier il faut le ramener au niveau des comportements humains je pense ouais ce mix-là de vision écosystémique et temporelle en tout cas je me sens full vulnérable aujourd'hui c'était fou des journées mais c'est ça on apprend ensemble on cache rarement comme on le sait mais c'est ça comme tu disais le prôner par l'exemple je pense que ça on commence ça a pris des mois mais on commence à avoir un certain retour on commence à récolter par rapport au portage par exemple c'est l'heure de la sieste pour marquerelle qu'on voit visiblement qu'il est fatigué parce qu'il est très visible quand il est fatigué je le porte puis il s'endort en 5-10 minutes puis c'est comme ça aussi quand on va visiter des gens ou qu'on va ailleurs par exemple on va chez tes parents ben si je le porte puis il s'endort tout de suite ben ça montre qu'il y a un effet à ce moment-là on va parler dans le prochain épisode mais la chenille le poids de couche c'est la même chose c'est un peu indéniable que c'est une réalité qui marche qui fonctionne c'est indéniable des fois il faut quand c'est quelque chose qui est un peu hors-nomme pour un peu s'acharner en encaissant un peu les croyances des autres puis les critiques jusqu'à ce que ça soit prouvé en fait réellement qu'il y a des bienfaits mais globalement je faisais un récap si j'avais des choses j'aurais aimé savoir le bébé c'est d'investir dans la vie de plan de s'entourer de personnes qu'on aime qui partagent nos valeurs d'aller chercher un savoir un savoir-faire de la sagesse d'autres personnes qui ont gardé des pratiques que ce soit des monitrices de portage par exemple même des douleurs des sages-femmes mais d'autres parents aussi de parler à d'autres parents nous ça nous a tellement sortis visuellement dernièrement parler sur les médias sociaux puis avoir des témoignages de parents qui parlent de ce qu'ils ont vécu oui parce que sachez que si vous écoutez ça en ce moment il y a des gens comme vous oui exactement absolument puis l'autre aspect c'est que on vit en famille avec des familles des fois justement qui sont morcelées même géographiquement tu sais des fois on n'est pas proche physiquement des gens autour de nous puis ça aussi c'est un je m'en rends compte comme un défi fondamental pour énormément de personnes puis je pense que ça vaut la peine d'investir dans notre vie spirituelle puis dans notre communication pour garder bâtir des relations abonneuses c'est vraiment vraiment un bon défi mais voilà voilà les trois choses qu'on a aimé savoir par rapport comment faire du portage ça a pris plein d'ondes spirituelles mais ça ressemble à ça suivez-nous sur Instagram on est très actifs on est chaque jour sur Instagram vivace.maison sur Instagram puis c'est aussi notre site web vivace.maison tout le contenu est là puis abonnez-vous au podcast pour les prochains épisodes c'est ça c'est un épisode qui va repartir de notre série sur le désert actif à la maison avec un bébé l'épisode précédent c'était sur le portage le prochain c'est sur le pas de couche la chérie bien hâte de vous en parler à bientôt à bientôt